Bon, on va pouvoir commencer la conférence. Eh bien, avant-hier. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venu aussi nombreux, de venir assister à cette conférence qui sera rediffusée sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai pendant cette conférence de ne pas me poser de questions ni d'intervenir. Il y aura à la fin de celle-ci un moment consacré à vos questions. Alors, le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est comment tenir vos bonnes résolutions pour l'année 2014. Dépendance au tabac, à l'alcool, aux produits illicites, dépendance affective, aux jeux, aux grignotages, la liste est longue. Alors, sachez que vous n'êtes pas responsable de cet état de fait, et votre voyant, agissant comme thérapeute, peut venir vous épauler avec comme outil le magnétisme, la magie, l'aromathérapie et la lithothérapie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à votre service depuis de nombreuses années, et mon don est un véritable héritage familial. Donc, nous sommes à attendre le jour de la nouvelle année 2014, et c'est la période idéale pour commencer à travailler sur ce que nous appelons traditionnellement les bonnes révolutions de la nouvelle année. L'année 2014 sera marquée par le chiffre 7. Le nombre 7, en numérologie, symbolise l'analyse de soi, la méditation, la religion, la spiritualité et la réflexion. Ce sera une année marquée par la caisse de la sagesse, de la connaissance et des réponses aux différentes questions existentielles. Il va s'agir pour nous, à travers de cette conférence, de préparer ce renouveau et à se débarrasser des obstacles qui nous gâchent la vie et nous freinent. Vous allez découvrir, à la fin de cette conférence, à quel point il est facile de se dégager avec l'aide de notre médium, des barrages psychiques, des barrages énergétiques que vous subissez tous les jours et depuis de nombreuses années et certaines fois depuis de nombreuses générations. Ces barrages qui encombrent votre vie sont des personnes indésirables qui voire celles qui vous empêchent de vivre, qui partent leur temps à vous humilier. Vous savez, ces gens qui, une fois que nous avons réussi à s'en débarrasser, reviennent sous une autre forme. Tantôt un voisin, tantôt un nouveau collègue de travail. En gros, ce sont les gens toxiques. L'autre forme de ces barrages seront toutes les autres formes de dépendance. Je m'intéresserai également à vous montrer à quel point le rituel de bavissement est utile pour enfin sortir de votre vie le tabac et l'alcool pour ne citer que, mais également la dépendance affective qui consiste à être accro à quelqu'un alors que cette personne ne vous apporte rien de bon. nous allons prendre un grand sac poubelle et nous mettre tout ce qui nous freine. Il s'agit de l'attendu de l'image car nous allons travailler ensemble sur votre monde astral. Ce schéma vous est familier, nous avons ici le monde astral, votre double énergétique, physique, ici votre monde physique, l'être physique, les croyances et les sciences. Le médium est un lien direct avec votre monde astral. Il ne se soucie guère de votre religion ni de vos certitudes. Il va agir directement là, sur votre monde astral. Le monde astral n'est pas dans la dimension ou l'espace du temps ni de la distance. Le médium interagit sur votre monde astral par l'intermédiaire du magnétisme. Je vais entrer dans votre monde astral par le magnétisme lorsque vous m'y allez invité. Cela se passe avec mes consultants lorsque vous me connectez à la plateforme LIFE. Lorsque je mets à votre service mon don, je vais entrer dans votre monde astral et je vais vous donner votre porte-parole. Ceci étant dit, j'ai fait sur Internet pour vous le tour du sujet de cette conférence afin de voir les solutions proposées. Alors, combien de rituels de vanissement, combien de solutions pour se débarrasser des personnes négatives, combien de solutions pour invoquer la magie blanche ou rouge ou même la magie noire pour arrêter les habitudes nocives. Aucune de ces solutions intègre la vérité suivante. Si ces éléments qui encombrent votre lit existent, c'est parce que vous les avez invités et qu'ils vous sont envoyés pour votre apprentissage. Vous les avez invités parce que dans votre monde astral, vous avez une prédisposition à recevoir cela. Pourquoi avoir sympathisé avec ce voisin qui maintenant a envahi votre vie ? Pourquoi dans cette nouvelle vie, vous vous retrouvez à nouveau avec ce même problème ? Vous avez compris où je voulais revenir. Il s'agit de casser le schéma, d'éviter les comportements à risque en intervenant sur votre monde astral et non pas sur votre corps physique. Si j'interviens sur votre corps physique, je ferai partie de la longue liste des « pour m'en sortir, j'ai tout essayé ». Je ne vais pas vous enlever quelque chose, je vais vous ajouter quelque chose ici, là. Cette conférence est gratuite et diffusée gratuitement. Mais lorsque vous contacterez votre médium magnétiseur, celui-ci vous fera payer les consultations nécessaires pour obtenir enfin la levée des obstacles. En effet, on apprécie et on respecte rarement quelque chose autant que si on a dû la payer ou qu'on a demandé un effort pour l'obtenir. Les bénéfices obtenus valent bien plus que le petit sacrifice nécessaire pour partager avec vous la réussite de ce rituel de bannissement. Donc, il existe différentes étapes pour ce rituel, je vais vous les présenter. Donc, dans le cadre d'une première consultation, nous allons procéder à la préparation à proprement dite du rituel. Comme vous le savez, nous nous proposons de pouvoir venir nous consulter sur la plateforme live en visioconférence, ce qui nous permet d'être disponible pour le plus grand nombre dans les mêmes conditions qu'en casinets. Je répète, dans les mêmes conditions qu'en casinets. Un rituel de bannissement est plus qu'un simple rituel lié à la magie puisqu'il va agir, il va s'agir d'un protocole complet dans lequel votre médium va vous accompagner. En effet, celui-ci se doit de jouer le rôle de coach. Il vous dit, en vous tenant la main, je ne vous cache pas que mes craintes, à chaque fois que je suis sollicité pour mettre en place un rituel de bannissement, mes craintes sont grandes. Tout cela ne m'agit pas comme une baguette magique et ce que nous avons à vaincre et à franchir est bel et bien un mur de plus de 4 mètres. Vous ne me réussirez jamais seul et je ne réussis pas seul à me baisser ces obstacles. Nous allons donc dans la première partie des consultations dites de préparation prendre le traitement en répondant à un certain nombre de questions. Est-ce le bon moment ? En quoi cela vous est-il nocif ? Qu'avez-vous déjà entrepris pour vous en débarrasser ? Pourquoi alors que ceci vous est nuisible continuez-vous à entretenir cela ? En quoi la médiumnité représente pour vous un chemin efficace ? Dans quel état serez-vous à l'issue de cette première séance de préparation ? En agissant à distance par magnétisme dans votre monde, votre corps astral, cela a des effets sur votre monde, votre être physique. Ces réactions sont propres à chacun et chacune d'entre vous, de picotements, des frissons, de la fatigue ou même des mains froides. Nous allons définir ensemble du moment clé où nous allons prendre rendez-vous et comme ce n'est pas 100% de votre disponibilité que je réclame, mais bien 200%, nous allons mettre provisoirement dans un grand sac tous les éléments perturbataires autour de vous, comme les enfants, mari ou épouse, les animaux domestiques, le téléphone, la fenêtre de l'entrée, etc. Nous allons nous organiser pour trouver des conditions pour être bien relaxés, ni trop sombres, ni trop clairs, ni trop chauds, ni trop froids, et des vêtements pas trop serrés. C'est à tout ça que nous allons nous poser la question au fait. Êtes-vous certain de pouvoir sortir de votre vie cet obstacle qui vous empêche d'avancer ? Vous arriverez avec moi à formuler une réponse positive qui sera transmise à votre double astral car je suis votre porte-parole, n'oubliez pas. En tant que médium, j'ai un accès favorisé à celui-ci. Je vous inviterai peut-être même les motifs expliquant pourquoi vous avez laissé la place à cet élément nocif et nuisible et à cet ami qui ne vous vaut pas du bien. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Tout cela n'est pas de votre fausse. Bien au contraire. La culpabilité vous fait tomber dans une chaîne et ce serait comme changer les pneus d'une voiture alors que vous êtes tombé en fin de descente. Nous allons au contraire travailler sur des éléments positifs sur vos réussites. Nous avons tous les sujets de fierté comme une réussite à un examen, un emploi, une compétition sportive, des performances artistiques, une guérison d'une maladie ou bien même des vacances extraordinaires en famille. Bien voilà. Ensuite, nous allons définir la pierre qui viendra renforcer votre détermination. Il s'agit de pierres que vous porterez en temps d'actif sur le coxus solaire, c'est-à-dire là, le coxus solaire, ici. Donc, à ce stade de la conférence, je vais procéder à une petite formation en isothérapie. En effet, les propriétés des pierres agissent pour renforcer votre motivation. Le roche de cristal, celui-ci est utilisé lors du rituel proprement dit. Le cristal de roche a la propriété d'amplifier, d'enmagasiner, de focaliser, de transformer et de transmettre toute énergie qui est introduite à l'intérieur. Il y a pour la violence, l'imagination et la méditation, le cristal de roche permet d'atteindre certains états beaucoup plus rapidement. efficaces pour supprimer les blocages énergétiques du corps afin de lui donner son temps vibratoire et de réunir le corps astral. Utilisé par les thérapeutes, il a le pouvoir de renforcer, de recharger et d'activer les autres minéraux. C'est un amplificateur. Pour vous, il est d'une autre pierre, il accroît son propriété. Il peut être utilisé avec toutes les autres pierres de couleur. Il dissupe l'électricité statique, il agit sur le plan vibratoire de la personne afin de la contaminer dans son travail. Il purifie l'aura. Le cristal de roche permet également d'augmenter les réserves énergétiques du corps et de développer les facultés psychiques, la clairvoyance, l'intuition, la clairaudience, la télépathie, la concentration, ou même la visualisation. Lors du rituel, nous utiliserons comme baguette magique le cristal de roche dit à pointe unique. Les autres pierres, nous renforcerons les faits bénéfiques des minéraux en fonction des armes, des armes et des dépendances néfastes contre lesquelles nous souhaitons lutter. proposées sous forme de pendentif, ceux-ci seront portés le temps du sevrage. Tout d'abord, nous avons le quartz fumé. Le quartz fumé est une pierre très puissante, efficace contre le stress et qui aide à surmonter les moments difficiles. Elle a fini la peur et apporte le calme émotionnel. Elle est efficace pour lutter contre le tabac et sera donc une bonne alliée pour tous les problèmes respiratoires. Ensuite, vous avez l'améthyste. L'améthyste est la pierre de la sagesse et de l'immunité. L'améthyste favorise l'élévation spirituelle, la concentration et la méditation. C'est la pierre qui simule l'imagination, la créativité, la clarté de l'esprit et la sérénité. L'améthyste, la pierre naturelle, apaise les angoisses et les colères. Elle apporte un sommeil paisible, elle soulage les migraines et les problèmes circulatoires. Elle aide en cas de dépendance à l'alcool. C'est la pierre naturelle du passage de la transformation. L'améthyste a la propriété de faciliter le processus de séparation. Puis nous avons le quartz rose. Petit suivant. Le quartz rose est l'une des pierres qui symbolise l'amour. Elle symbolise les corps endurcis aux joies de l'amour et permet d'éliminer les blessures affectives les plus douloureuses. Le quartz rose estime de l'amitié, et apporte la paix. Elle apporte le reflet de soi et favorise le pardon. Cette pierre termine aidée en cas de dépression. Puis nous avons l'aolithe. harmonise les échanges de liquides cellulaires. Elle combat la cellulite et là j'en connais plus d'une que ça intéresse, et la rétention d'eau. Elle va être une amie précieuse pour vous aider à renforcer votre motivation à perdre du poids en canalisant vos pulsions de lignotage. Et enfin, nous avons la rhodochrosite. La rhodochrosite fait partie du groupe des carbonates. Cette pierre permet de rééquilibrer les chakras du cœur quand le dysfonctionnement est dû à un excès d'émotivité ou dans une situation de conflit comme la jalousie. En effet, elle possède des vertus de relaxation, anti-stress, permettant de libérer les angoisses. De plus, la rhodochrosite est de la cicatrisation des blessures, qu'elles soient physiques ou même encore émotionnelles. Il existe des équipes de bannissement reprenant l'ensemble des éléments prêts à l'emploi comprenant un flacon de eau céleste, une pointe de cristal, de roche et les pierres dont les propriétés correspondent à votre dépendance. Voilà. Vous êtes enfin prêt pour la seconde étape et la deuxième consultation. Dans le cadre de la deuxième consultation, il s'agit de fabrication de l'eau céleste et ensuite avec le magnétisme et l'aromathérapie. Pour l'ouverture et la fermeture du rituel, nous aurons besoin de produire de l'eau céleste. Si vous n'en avez pas, nous allons l'en fabriquer. Il s'agit d'eau de source idéalement issue de source de fontaines miraculeuses que vous mettrez dans un flacon comme celui-ci et que j'aurai magnétisé à distance en votre présence au cours de cette deuxième séance. Lorsque cette eau est chargée, informée, vous mettrez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande fine bio, ensuite quelques gouttes essentielles d'huile d'angélique naturelle bio et quelques gouttes d'huile essentielle de fèvre d'Himalaya bio. Vous êtes arrivé à l'état où ensuite ce sera à vous de fournir un travail personnel. Vous avez donc le quartz à pointe unique, la pierre définie comme correspondant à votre dépendance et votre flacon de céleste. Vous êtes prêt donc pour la troisième étape où il va s'agir de prendre un rendez-vous avec vous-même et avec votre médium. Dans le cadre de la troisième consultation, nous allons apprendre le rituel de damissement. Le rituel que j'utilise est le rituel de moindre damissement du pentagramme. Il sert donc à purifier et à apporter une protection angélique immédiate. donc vous allez commencer par asperger le centre de la pièce puis les quatre coins avec de l'eau céleste que j'aurais chargé magnétisé au préalable. Tenez-vous debout à l'est en utilisant le cristal de roche adapté. Tracez un pentagramme dans les airs devant votre corps. Vous allez visualiser ce pentagramme comme une lumière verte avec une aura dorée. Tournez-vous ensuite vers le sud et visualisez le pentagramme comme une lumière jaune avec une aura bleue indigo. Vous allez ensuite vous tourner vers l'ouest et visualiser ce pentagramme avec une lumière orange et une aura blanche. Puis tournez-vous vers le nord et visualisez le pentagramme avec une lumière rouge et une aura violette. Remenez ensuite face à l'est en dirigeant le cristal de roche vers le centre du pentagramme. Visualisez les quatre pentagrammes enflammés autour de vous connecté par une ligne bleue tendez les bras en formant une croix et récitez l'invocation que nous aurons apprise lors de la séance de préparation puis visualisez-vous en lumière blanche et réalisez votre force qui va vous faire surmonter l'obstacle. vous êtes débarrassé de votre fardeau. Vous avez franchi l'obstacle vous l'avez visualisé. Respirez cinq fois profondément entrez-vous à nouveau à la réalité en procédant de la même façon qu'au début avec le céleste centre de la pièce puis les quatre coins. ensuite nous avons un état de neuf jours et de neuf consultations de renforcement. Cette période dure neuf jours et nous allons ancrer durablement cette croix lumineuse dans votre monde astral. Neuf jours neuf séances où nous allons visiter votre monde astral et utiliser les invocations pour appeler vos anges gardiens. Comme je vous l'ai dit au début de cette conférence le médium est le seul capable de vous accompagner à la rencontre de votre double énergétique. S'il le faut nous utiliserons le tarot de Marseille comme outil d'interprétation et de conditionnement positif. Des vents négatifs vous êtes démoli un évent neutre puis un aimant positif. Ce que j'entends le plus souvent de mes consultants c'est cette formidable joie lorsqu'ils me disent en témoignage excellent résultat malgré plus de quatre ans d'échec pour me débarrasser de ce problème. en conclusion il s'agissait pour nous à travers cette conférence de préparer ce renouveau que nous promets cette nouvelle année 2014 et à se débarrasser des obstacles qui nous gâchent la vie et nous freinent. Selon l'adage bien connu est de toi et le ciel cèdera nous allons créer avec notre corps physique un bouclier de protection énergétique des plus efficaces n'autorisez plus comme invité dans votre vie ces énergies et ces habitudes nocives et toxiques. Je termine en disant ceci les bonnes révolutions de la nouvelle année seront tenues grâce aux rituels de moindre bannissement plus ou moins de béquilles pour tenir en équilibre vous reprenez le contrôle de votre vie. Je vous remercie d'avoir assisté à ma conférence et n'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire positif ou constructif sur l'écran qui s'ouvrira à la fin de celle-ci. Vous pourrez ensuite me rejoindre dans ma salle à Albert Voyant et ceci 10 minutes vous pourrez ici poursuivre et approfondir voir pourquoi pas prendre rendez-vous pour une consultation privée. Voilà vous allez avoir maintenant 5 minutes pour me poser vos questions merci Je remercie Agnès de rien merci Jérémy Alors les pierres vous trouvez ça dans des magasins spécialisés ésotériques sachez que dans le rituel de moindre bâtissement la pierre ne vous suffira pas il vous faudra de l'eau magnétisée et complétée par quelques gouttes des jus essentiels que j'ai cités merci Merci Milan merci Loulouse si vous avez des questions n'hésitez pas profitez-en tant que je suis là alors la conférence elle sera d'ici quelques temps rediffusée c'est pas encore c'est pas encore fait je vous en prie merci Mélane ça a intéressé beaucoup de monde la conférence sur comment avoir de la chance merci Lissi oui je vous rappellerai tout ça pour l'eau pour l'eau précieuse l'eau céleste de rien de rien ici d'accord Denis merci bien en tout cas je vous remercie tous d'avoir assisté à cette conférence si vous n'avez pas d'autres questions je vais me retirer et vous pourrez me rejoindre tout de suite après si vous voulez bien merci c'est gentil à vous ça tient quand que vous venez de partager avec vous de rien de rien Isabelle il faut croire que j'ai tout dit il n'y a pas de questions je vais peut-être pouvoir vous laisser voilà vous me rejoindre dans mon salon je vais y aller dans quelques minutes je pense Mélane que je peux me déconnecter maintenant oui bonne soirée à tout à l'heure est-ce qu'il existe des magasins un magasin c'est un cabinet bien sûr qu'il existe des cabinets de magasin mais vous pouvez me consulter directement en visioconférence sur la plateforme vous aurez exactement les mêmes conditions qu'en cabinet Val je suis médium magnétiseur je peux effectivement vous faire un travail à distance en direct en visioconférence en visio voilà Val elle a des femmes de la main mais de rien de la main au revoir à tout le monde merci merci